La nouvelle piste réluquée de l'aéroport national d'Ondolo a été inaugurée ce samedi 2 juillet par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kediti-Lombo, en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement. Désormais, la piste est ouverte pour tous les vols. On se souviendra que les travaux de réhabitation avaient été lancés depuis décembre 2021 par le ministre des Transports, Voix de Communication et des enclavements Cherubin-Hokende, suite à l'état de délabrement très avancé à cette même occasion. Félix-Antoine Tissé-Kediti a posé la première pierre pour la réhabitation de plusieurs autres aéroports du pays. Juste après, le président de la République s'est rendu dans la commune de l'Ansele au centre de formation militaire de Kibo-Mango, où il a procédé à l'inauguration de la nouvelle cité militaire pour le logement des officiers. Les plus amples précisions dans les prochaines éditions d'information. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Ils se sont réunis ce vendredi 1er juillet 2022 en présentiel à la cité de l'Union africaine. Comme à son habitude, le Conseil des ministres a pris des mesures pour apporter des réponses aux différentes préoccupations. Au tableau de cette 60e réunion, sous la haute autorité du président de la République, en relève plusieurs sujets, notamment la situation économique et sécuritaire dans le pays. Le compte rendu de ces travaux avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 60e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé, ce vendredi 1er juillet 2022, à la cité de l'Union africaine, la 60e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir, 1, de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Le président de la République a salué cette célébration, marquée par une note exceptionnelle cette année. D'une part, le retour de la dépouille de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, afin de lui offrir un deuil et un enterrement dignes de son héritage. Et d'autre part, le contexte actuel et particulier où notre pays fait face à une énième agression. Il a insisté sur la nécessité de méditer sur les testaments de notre héros national, particulièrement en ce moment où notre souveraineté est mise à l'épreuve et notre intégrité territoriale est menacée par une guerre totalement injuste. Le chef de l'État a souligné qu'il est plus qu'urgent que les membres du gouvernement appuient le fort de guerre, chacun dans ses attributions respectives. Il a encouragé le Premier ministre à réunir tous les ministres pour l'évaluation de leurs actions et programmes dans les zones en conflit, afin de contribuer efficacement à lutter contre cette situation et à améliorer tant soit peu les conditions des vies de nos frères et sœurs de l'Est qui sont otages de cette situation. Suivez à présent le message du pape François en rapport avec la situation actuelle en République démocratique du Congo. Chers frères et sœurs de la République démocratique du Congo et de la République du Soudan du Sud, bonjour. Comme vous le savez, aujourd'hui, j'aurais dû partir pour un pèlerinage de paix et des réconciliation dans vos terres. Le Seigneur sait combien est grand mon regret d'avoir été contré de reporter cette visite tant désirée et attendue. Mais ne perdons pas confiance et alimentons l'espérance de nous rencontrer au plus vite, dès que ce sera possible. Je voudrais vous dire entre temps que spécialement, en ces semaines, je vous porte plus que jamais dans mon cœur. Je porte en moi, dans la prière, les souffrances que vous ont durées depuis tant trop de temps. Je pense à la République démocratique du Congo, à l'exploitation, à la violence et à l'insécurité dont elle souffre. En particulier, à l'Est du pays où les affrontements aux armées se prolongent, causant des souffrances innombrables et dramatiques, exacerbées par l'indifférence et la complaisance de beaucoup. Et je pense au Soudan du Sud, au cri d'épée de sa population, qui est épuisé par la violence et la pauvreté. A tant des gestes concrets du processus de réconciliation nationale, auquel je désire contribuer, non pas seul, mais dans une démarche œcuménique, ensemble, avec deux chers frères. L'archevêque de Canterbury et le modérateur de l'ensemble général de l'Église d'Écosse. Chers amis congolais et sud-soudanais, en ce moment, les paroles ne suffisent pas pour vous transmettre la proximité que je voudrais vous exprimer et l'affection que j'éprouve pour vous. Je voudrais vous dire, ne vous laissez pas voler l'espérance, ne vous laissez pas voler l'espérance. Vous qui êtes déjà très chers à moi, pensez combien plus vous êtes précieux et aimés aux yeux de Dieu, qu'ils ne déçoivent jamais ceux qui mettent leur espérance en lui. Vous avez une grande mission, tous, en commençant par les responsables politiques, celle de tourner la page pour ouvrir de nouvelles routes, routes de réconciliation, routes de pardon, routes des coexistences sereines et des développements. C'est une mission qu'il faut assumer en regardant ensemble vers l'avenir. À tant de jeunes qui pleurent vos terres riches et blessés en remplissant ces terres de lumière et d'espérance. Les jeunes rêvent et méritent de voir ces rêves se réaliser, de voir des jours de paix. Pour eux, en particulier, il faut déposer les armes, dépasser les rancunes et créer de nouvelles pages des fraternités. Je voudrais vous dire encore une chose. Les larmes que vous versez à terre et les prières que vous élevez au ciel ne sont pas inutiles. La consolation de Dieu viendra parce qu'il y a des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, 11 Dès maintenant, en attendant de vous rencontrer, je demande que sa paix descende dans vos cœurs. Tandis que, grandis de jour en jour, l'attente de voir vos visages, de me sentir, à la maison de vos communautés chrétiennes vivantes, de tous vous embrasser avec ma présence et de bénir vos terres. Ma prière s'intensifie. Tout comme l'affection pour vous, de tout cœur, je vous bénis et je vous demande aussi de continuer à prier pour moi. Merci pour cela. Dans l'actualité également, le gouverneur militaire de la province de Litorie a échangé avec le nouveau chef de bureau de la MONUSCO. Varnasoro s'engage à collaborer avec les autorités provinciales pour la stabilisation de cette partie de la République. La MONUSCO réitère son engagement à redynamiser et mutualiser les efforts avec l'administration militaire pour les retours définitifs de la paix. Anitourie, déclaration du nouveau chef de bureau de la mission onisienne Anitourie, aussitôt arrivé à Bougna, a laissé d'une audience avec l'autorité provinciale. Le lieutenant général, le bouillant Kachamadjouni. Je pense qu'on va, à mon retour, il y a déjà un travail, c'est la continuité. Je ne vais pas inventer la roue, donc il y a déjà une équipe de la MONUSCO qui est là, qui travaille avec l'administration sur place. Je vais faire le point à partir de la semaine prochaine avec toutes les équipes en interne et aussi avec les équipes du gouverneur. Je vais faire le point avec chacune des équipes et on va ensemble dessiner, si vous voulez, un cadre un peu avec les objectifs, où est-ce qu'on veut aller, comment on compte y aller, comment on compte articuler nos efforts. Il ne faut pas oublier que, comme la représentante spéciale l'a toujours dit, nous sommes ici pour soutenir l'État, pour accompagner l'État. Occasion pour Carnan Soro d'appeler les groupes armées réfractaires à s'inscrire dans la logique de la paix déjà annorcée par l'administration militaire en cette période. Il faut identifier sur quel bouton on peut appuyer pour que les gens comprennent que l'arme, ce n'est pas l'option. Je comprends que l'idée serait que, pour certaines personnes qui pensent qu'on devrait aller en brousse, lancer des bombes, peut-être même lancer du lapalme pour brûler tous ceux qui sont là-bas une fois pour toutes, mais je ne pense pas que ça marche comme ça. Il y a des perses et des maires qui sont ici. Certains d'entre vous ici ont leurs frères, leurs soeurs là-bas. Vous ne souhaitez pas qu'ils meurent, mais s'ils peuvent entendre raison et revenir pour qu'on passe à autre chose, et ce travail-là, on doit le faire ensemble. La paix, toujours la paix, c'est le mot lancé par les habitants de la ville de Bounia, de la province de Litori. C'était à l'occasion d'une caravane que cette population a organisée. Images et commentaires. Cette journée culturelle honorifique a commencé par un carnaval patriotique pour la paix à travers les grandes artères de la ville de Bounia. Au cours de ce carnaval, l'opérateur culturel Modeste Tchomba a remis de vivre composé de paix, de sardines et de cicler en certains enfants de la ville raccordée sur son chemin une façon de compatir avec eux. Cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de commémorer l'indépendance de notre pays. La République démocratique du Congo, en se souvenant de la relique de notre héros national, Emery Patrice Lumumba, et de nos voyants militaires massacrés dans la province de Litori et celle du Nord Kivu, sous les drapeaux dans le but de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Des prix d'excellence ont été remis à certaines personnalités, qui ont œuvré en faveur de la paix, du développement et de la restauration de la sécurité et de l'autorité de l'État en province de Litori. Ils ont été investis à ces jours en qualité des ambassadeurs de la paix par les producteurs nationaux, opérateurs culturels internationaux et chasseliers des nations Modeste Tchomba, devant des invités des marques venus pour la circonstance. Des personnalités qui ont contribué pour la paix, qui ont créé des emplois. Parce qu'en créant des emplois, vous êtes en train de mettre la paix dans le cœur de cette famille-là. C'est l'écruteur qui m'a transmis, que j'ai remis sur la division de la culture à l'épartement, qui a fait un bon travail pour la transmission de certains noms et d'autres divisions, pour que je me retrouve avec des lauréats et des lauréats des lauréates. Ce qu'il peut reconnaître un jour de cette cérémonie, qu'au moins, il y a eu des personnalités qui ont quitté Kitschassa très loin pour venir nous soutenir dans l'état où le moment où nous étions en difficulté. C'est bien pour eux, nous leur demandons que les dieux les bénissent, que les dieux mettent la paix et que la paix règne en République démocratique du Congo, province de Litori, précisément à Bounia. Une activité qui a été encadrée par les chefs de division des services étatiques concernés, des services de sécurité, c'est là sous le haut patronage du gouvernement militaire de la province de Litori, le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama. Un buffet offert aux invités à sanctionner cette cérémonie riche en couleurs. Par l'infrastructure à présent, le gouvernement provincial du Nord Kivu est préoccupé par l'état des routes de cette province qui se trouve encore en chantier. Le souci de ses autorités est de voir tous les grands axes en bon état pour permettre aux usagers de circuler facilement. L'état des routes en province du Nord Kivu ne laisse pas la direction provinciale de l'office des routes indifférents. Trois ateliers sont en exécution dans la partie Nord, Grand Nord, ainsi que sur l'axe Kiwanja-Ishacha. Pour rappel, c'est depuis le début du mois de main que les travaux ont été lancés sur cette route et actuellement les travaux sont presque à la fin. Sur la RND entre Kanyabayonga et KC, au PKD 118, l'office des routes effectue un rechargement avec apport de matériaux bien sélectionnés. D'une manière provisoire, les ponts boucanons se trouvaient sur la RND dans le territoire des Louberaux et a été réhabilités après deux semaines d'interruption de trafic. Pour le moment, l'office de Nord Kivu, nous sommes sur trois axes. Le premier axe, c'est sur Kiwanja-Ishacha, long de 63 km, où nous sommes là avec le financement du fournière. Les travaux évoluent très bien. Nous avions d'abord à tamer, dans un premier temps, à supprimer les gobieres, chose faite. Et nous sommes en train de finaliser sur la partie assédissement qui reste à finaliser les travaux. Une route des zones opérationnelles, aujourd'hui, vous avez une affaire de la route de Bounagana. L'office de route est en train de travailler sur le financement du PRD additionnel. L'autorité nous a demandé de réagir cette route. Et nous sommes là, sur place, on est en train de travailler sur les 20 km où nous avons attaqué le point chaud. Le souhait de la population est de voir ces ponts construits en dur ou à béton armé. Ce que je peux dire à l'office de route, en tout cas, félicitations que le ciel venisse à ce qu'il est en train de faire pour la population des territoires de l'Uber ou à Poutine. J'ai félicité, j'encourage vraiment l'office de route de continuer ici. Félicité par l'office de route. Ces travaux sont effectués grâce au financement des fournières et à la technicité de l'office de route Nord-Kivu. Cap sous la province de l'Équateur, en prélude du prochain séjour dans la ville de Mbandaka, du chef de l'État. Le gouvernement de la province a échangé avec une délégation de la présidence en séjour de travail dans cette partie du pays autour des stratégies efficaces à Poginé pour le succès de cette itinérance transversale. Les détails avec Pierre Ombouillou. C'est dans un élan d'hospitalité légendaire, calqué sur le principe d'un accueil chaleureux dignement inspiré de la civilisation bantou, de la culture mongo-engombée, que la ville forestière de Mbandaka, chef de la province de l'Équateur, s'apprête à offrir un fructueux séjour au président de la République, Félix Antoine Tiseké du Chilombo, dont la visite et les séjours dans cette partie du pays sont annoncés incessamment. Sujet au cœur de fructueux échanges et enrichissant entretien entre le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, et une délégation de la présidence de la République conduite par le président national du MRJ Code, maître John Bayantita, en séjour de travail en Mbandaka, pour peaufiner et conjuguer des stratégies efficaces liées au succès de cette prochaine itinérance présidentielle à l'Équateur. « D'organiser une matinée politique avec les partis politiques de l'Union sacrée, quelque chose de démoraliser, et puis de les informer, informer la population sur l'arrivée prochaine de son intelligence, le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké du Chilombo. » Une descente dont l'impact énergétique va se concrétiser par la déceps en fourniture électrique dans les jours à venir dans toute la province de l'Équateur. « D'ici les mois qui vont suivre, Mbandaka sera éclairé. » « C'était ça l'objet principal. Comme l'entreprise Noca du Canada a déjà marqué son accord des principes, et puis avec BG Fibank, elle va nous accompagner pour ses grands projets. D'ailleurs, ce serait une occasion où la dite banque va s'installer dans la province de l'Équateur. » « Il convient de noter qu'en marge de son séjour en Mbandaka, le président national du MRJ Code galvanise les troupes et d'autres forces vives sociales de l'Équateur à travers diverses rencontres afin de recevoir dignement les premiers citoyens de la République démocratique du Congo dans la province de l'Équateur. » La population de la fête nationale de l'indépendance, la population de la commune d'Al-Lunguli, dans la ville de Kindou, nous sommes là, de la province du Manima, a été sensibilisée par leur député provincial, Pascal Omanabitika, sur le vrai sens du patriotisme et le combat mené par Patrice et Mary Lumumba. 30 juillet 2022, la population de la commune d'Al-Lunguli, ville de Kindou, au Manima, s'est associée à l'ensemble des Congolais à travers les pays pour commémorer cette date historique de la RDC. A l'occasion, l'honorable Omanabitika Pascal a lancé un appel au patriotisme et à la fidélité à l'Union sacrée de la nation. Lors de la célébration de cette fête nationale marquée par les retours au pays de la députée du héros national, Patrice et Mary Lumumba, premier Premier ministre de la RDC, père de l'indépendance, le député provincial, Omanabitika Pascal, élu de Kindou, a passé la journée du 30 juin avec ses électeurs de la commune d'Al-Lunguli. Dans cette rencontre qui a réuni plusieurs milieux de gènes de cette municipalité, il était question pour cet élu de la vie de Kindou de sensibiliser la population sur le vrai sens du patriotisme dans la lutte menée par Patrice et Mary Lumumba pour arracher l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Omanabitika Pascal a lancé un message de paix, de l'amour de la patrie et de l'unité entre les communautés de la ville de Kindou, en particulier et de la province d'Imaniema en général. Pour lui, la population de cette commune a de la valeur et elle doit travailler pour la victoire du président de la République en 2023, tout en réitérant lui-même sa fidélité au chef de l'État, Félix Antoine-Chistri de Chilombo, mais aussi soutenir les institutions établies. Le directeur provincial de la RTNC Sankourou a été reçu en audience par le gouverneur de cette province, entretien au cours duquel Jérôme Kayembe a présenté l'état de lieu de cette chaîne publique. Les précisions dans ce reportage. Le gouvernement de la province élu du Sankourou, Maître Jules Lodi Emongo, a eu son premier contact vendredi avec le directeur provincial de la RTNC, Jérôme Kayembe Nzongoula-Kassou, réçu en visite de courtoisie. À cette occasion, ce dernier a présenté à l'autorité provinciale l'état des lieux de la RTNC Sankourou qui n'a pas un bureau à l'Oussambou et dont le directeur provincial travaille depuis deux ans et demi sous la véranda de sa résidence privée. Il a évoqué également les manques de la radio et de la télévision à la station provinciale à l'Oussambou. Prenant la parole, le gouverneur de province élu du Sankourou, Maître Jules Lodi Emongo, a dit sa détermination de travailler étroitement avec la RTNC pour la réussite de sa mission. Le nouveau gouverneur du Sankourou, qui s'est proclamé homme d'action, a promis d'échanger l'image de sa province sur le plan du développement. Le tout a-t-il souligné avec la collaboration de la RTNC qui est la chaîne de l'État. A cet effet, Maître Jules Lodi Emongo a souligné sa détermination de doter sa province d'une station de la RTNC comprenant la radio et la télévision. J'ai été voir l'autorité provinciale, vous savez depuis son élection, qu'il n'y avait pas encore présenté les civilités et à cette occasion, j'en ai profité pour lui faire l'état des lieux de la RTNC dans sa province. Très satisfait, je trouve que j'ai affaire à un homme, une autorité qui a le souci du développement de sa province. Elle a le souci de sa province. Le petit entretien que nous venons d'avoir a montré que vraiment, la province ira de là. Et la RTNC s'est engagée à le soutenir à tout point de vue pour que son programme soit un succès total. En séjour de la ville de Mueka, province du Kassai, l'honorable Martin Ikukikok a sensibilisé les femmes veuves des militaires et des policiers sur le pourquoi du soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. En séjour de vacances parlementaires dans son fief électoral de Muekam assistée de son épouse, Rosalie Annal Ikukt, le député national Martin Ikukt Ikuk a échangé dans sa résidence privée avec les femmes veuves des militaires et policiers ainsi que le mama Bolingo. C'était une occasion pour cet élu de Mueka de sensibiliser ces femmes sur l'agression rwandaise que subit la RDC et de soutenir les forces armées conglaises au front dans la partie est du territoire national sans oublier le commandant suprême de Fardec et la PNC Félix Antan Tchistegedi Tchilombo chef de l'État et toutes les institutions du pays pour les efforts consentis enfin de ramener la paix totale. Les forces armées congolaises au front sont plus fortes qu'avec l'appui de Dieu. Ainsi, une prière a été organisée pour la circonstance en implorant la faveur divine et la puissance du ciel pour que Dieu protège la nation congolaise et guide nos vaillants militaires en vue de mettre hors état de nuire ces terroristes de M23 et leur maître le Rwanda qui continue de s'aimer la terreur et tuer les Congolais. Je suis venu pour l'inauguration du stade. Je vous demande de soutenir le président de la République et nos vaillants soldats qui sont au front pour combattre contre M23 et leurs commanditaires le pays voisin. Pour un réconfort moral et matériel, Martin Icoct, surnommé Papa Social, a remis à ces femmes veuves des militaires et policiers de sacs de riz, du sel et une enveloppe, une manière de matérialiser son slogan des créneaux dirigeant Mueka autrement. Vous le savez, le 30 juin, c'est la fête nationale de l'indépendance et donc de la province du Nord Kivu, le bourgoumestre de la commune de Bungoulou nous sommes là dans la ville de Béni à inviter les femmes veuves particulièrement les femmes, les veuves militaires à communier ensemble plus de détails avec nos confrères de la RTNC Béni. Les femmes veuves de la ville de Béni dont celle ayant perdu les maris militaires, policiers et civils ont célébré cette journée du 30 juin sous méditation à la commune Bungoulou la ville de Béni. Ces moments ont été l'occasion pour ces veuves de prêcher la paix mutuellement et rentrer les hommages à Emery Patrice Lumumba lors de son enterrement et aux voyages soldats qui ont perdu la vie à serva sous les drapeaux nationales. Nous n'avons pas laissé la responsabilité de sécuriser les pays entre les nez du président, entre les nez de notre bourgou non, ni l'EFARDC ni la police. C'est nous tous. Les commissaires supérieurs adjoint Guy Vatoussi dit, bougoumètre de la commune Bungoulou indique que cette activité a été organisée dans le but de renforcer le mariage civilo-militaire et encourager le partage de l'information pour la sécurité. Rappelons qu'au mois de mars dernier, cette autorité municipale a organisé la célébration gratuite des mariages pour les civils et le 17 mai, les mariages des couples militaires et policiers. Et cette cérémonie de prestation de serment des agents et cadres de l'Office Congolais du contrôle en qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte, elle a été présidée par le procureur de la République du parquet des grandes instances de Béni. Tout commence par un défilé devant les procureurs de la République. Les agents et cadres de l'OCC habillés en tenue officielle ont par la suite prêté serment en qualité d'officier des police judiciaire en compétence restreinte. Les procureurs de la République du parquet de grandes instances de Béni a quant à lui pris acte du serment avant de féliciter les nouveaux OPG et rendre hommage au magistrat suprême le président de la République Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. Je veux remercier à tout séné et à tout honneur le magistrat suprême. Son Excellence M. le Président de la République chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo le garant de la nation et c'est lui qui s'est bat pour l'établissement de l'État des droits. Je ne peux douter en un seul instant que vous avez bien assimilé la matière et que vous serez des OPG très assidus pour le travail. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Devant plusieurs invités venus pour la circonstance, le chef d'agence et lauréat de cette promotion a réitéré ses sentiments de gratitude au directeur général de l'Office congolais de contrôle Gabi Lubiba Mapuya. Nous vous recommandons les éléments ci-après. Soyez honnêtes, transparents, intègres, rigoureux, fermes, mais aussi courtois envers nos chers partenaires à qui nous devons rendre des loyers aux services avec célérité. Rappelons que pendant cinq jours, les conseillers juridiques venus de la direction générale en collaboration avec le parquet des grandes instances de Bénin ont formé une trentaine d'agents et cadres de l'OCC-Bénin sur les fondamentaux du droit pénal, procédure pénale et les droits pénales spéciaux. Restons toujours de la province du Nord-Kivu pour vous proposer de suivre la cérémonie de l'installation des nouvelles autorités coutumières. Arbopierepo, moi, le bon Bazima Bakungu, grand chef coutumier de la chefferie de Bokumu en territoire de Nira-Gongo, province du Nord-Kivu, je jure fidélité au président de la République démocratique du Congo, obéissance à la constitution et aux lois du pays. C'est en ce terme que le Moami, le bon Bakungu, Bazima, Bigaruka, a officiellement pris ses fonctions en qualité de chef de la chefferie de Bokumu en territoire de Nira-Gongo. La cérémonie de son installation a été présidée ce vendredi 1er juillet 2022 à Munigui par le gouverneur militaire du Nord-Kivu et l'éternat général Constantin Makongba. C'était devant plusieurs invités des marques dont les chefs coutumiers venus des différents horizons de la province. L'installation des Moami, les bons Bakungu, met fin à 27 ans caractérisée par les règnes des régions et des chefs intérimaires à la tête de la chefferie de Bokumu. Une situation qui a commencé par l'assassinat du Moami, Bigaru-Kabakungu en 1995 a souligné l'administrateur du territoire de Nira-Gongo. Il s'est souligné que c'est dans les soucis de rétablir l'autorité de l'État que le vice-premier ministre Le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a signé en date d'ici mai dernier l'arrêté portant reconnaissance de l'Ebon Bakungou comme chef de la chefferie de Bukumu. Le gouverneur Constant Dima a souligné que le retour à la légitimité et la légalité est la victoire de tous les fils et filles de Bukumu. Il n'y a donc que plusieurs enquêtes et sondages, dont ceux de la CRCC, Commission Consultative des Règlements des Conflits Coutumiers, ont confirmé la légitimité de l'Ebon Bakungou-Bikaruka comme ayant droit. Double cérémonie ce vendredi 1er juillet à l'Assemblée Provinciale du Tanganyika, présidée par l'honorable Vincent Bimbombo. Il s'agit de l'investiture de l'équipe gouvernementale et la fermeture de la session ordinaire du mois de mars 2022. Le gouvernement Julien Gungou-Maiouma a été investi ce vendredi 1er juillet à Calémy, chef de l'innovation du Tanganyika, par son Assemblée Provinciale. Il comprend 10 ministres et 5 commissaires spéciaux, dont 4 femmes. C'est sur cette équipe que compte le gouverneur du Tanganyika, afin d'atteindre ses objectifs fondés sur 10 axes, dont 3 prioritaires notamment. La lutte contre le coulage des recettes, l'insévisme fiscal et la lutte contre l'insécurité dans la province. Dans la salle, sous la houlette de l'honorable Vincent Kibombo, le gouverneur Julien Gungoua a défendu le programme de son gouvernement au cours de la même plénière. En présence de ses 10 ministres, sur 13 députés présents au lieu de 25, tous, 13, ont approuvé le programme tracé par madame le gouverneur de Tanganyika. Contre toute attente, les membres du gouvernement provincial ont pris leur bâton de commandement, quelques heures seulement après leur nomination par le gouverneur. A l'occasion de cette plénière, les élus du peuple ont, par ricochet, adopté le programme d'action présenté et défendu par le gouverneur de province et ont, au même moment, investi l'équipe gouvernementale. C'est encore aujourd'hui du gouvernement de 15 mots qui sont les pauvres de l'innovation de la province. Le deuxième temps fort de la journée fut enfin la clôture officielle de la session ordinaire de mars 2022 par son speaker, en présence de plusieurs invités, dont notamment madame le gouverneur et tout son staff, membres de son gouvernement, du représentant du maire de Calémy, du conseil de sécurité, bref, de toute la notoriété de la province. C'est par ce mot que je déclare la session ordinaire de mars 2022 à l'Assemblée commerciale du Tanganyika. Je vous remercie. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisse, qui est d'ici le mot, vous le savez, a procédé ce samedi à l'inauguration officielle de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Ndolo au terme des gros travaux de rénovation sur place. Le président de la République a aussi posé la première pierre pour la construction de la nouvelle aérogare de Ndolo. Construite en 1924 en dégradation très avancée après sa première couche d'asphalte en 1942, la piste d'atterrissage d'Ndolo vient de prendre sa cure de jouvence une quatre-vingtaine d'années après au terme des grands travaux de rénovation en profondeur. Très honoré, la régie de voies aériennes s'est fait le réel plaisir d'accueillir ce samedi 2 juillet 2022 le président de la République, Félix Antoine Tisseké de Tchulombo, à la cérémonie d'inauguration officielle de la piste d'atterrissage rénovée et de lancement des travaux des modernisations de l'aéroport d'Ndolo, travaux qui s'inscrivent dans le cadre des projets de réhabilitation des aéroports de la RDC, annoncés dans les discours du Choc de l'État sur l'État de la Nation devant les congrès. Le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, le premier ministre Samaloukonde, des ministres d'État, ministres membres du gouvernement, le gouverneur de la ville de Kinshasa et plusieurs autres invités ont assisté à cette cérémonie à partir de la tribune érigée pour la circonstance. Kinshasa est doté d'une autre piste d'atterrissage moderne, motif de satisfaction et de fierté pour le ministre des Transports, et voie de communication chérubin au Kende qui trouve en cette cérémonie le coup d'envoi du programme du Choc de l'État sur la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires et le plan stratégique de désenclavement du territoire national par la voie aérienne. A l'occasion de l'inauguration de cette piste de l'aéroport de Ndolo, nous allons faire une triple occasion. L'inauguration de la piste, la pose de la première pierre pour la modernisation de l'aérogare de cet aéroport stratégique de Ndolo et aussi le lancement effectif de ce programme aussi ambitieux que vous avez très bien daigné, accepté de nous aussi. Permettez, Excellence, que vous donniez le coup d'envoi de cette exploitation qui en cette sera un coup d'envoi pour tout le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement dans les systèmes multimodaux de notre système de transport. Le président de la République a été convié à poser la première pierre pour la construction de la nouvelle aérogare moderne d'Ndolo. Il est allé ensuite couper les rubans symboliques pour l'inauguration officielle de la piste d'atterrissage rénovée. La cérémonie s'est terminée en beauté par l'atterrissage inaugural d'NR9 sous les applaudissements de l'assistance. Et c'est la fin de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Le prochain rendez-vous avec l'actualité est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Sandra Nangitabou. D'ici là, prenez soin de vous et bonne suite des temps en compagnie de la télévision nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...